Chère Lusienne, chère Lusien, Comme je l'avais fait l'an dernier, j'ai choisi de m'adresser à vous au moyen de cette courte vidéo pour vous présenter mes voeux en ce début d'année 2023. Après deux ans où la crise sanitaire nous avait privé de nombreux événements festifs, l'année 2022 a permis de reprendre un rythme plus habituel, avec notamment le retour de nos fêtes patronales de la Saint-Jean et de toutes les manifestations qui font que notre ville est toujours animée. Mais après la pandémie de Covid-19, qui n'est d'ailleurs pas terminée, nous voilà confrontés à nos portes à une guerre qui a bouleversé l'économie mondiale. L'inflation record, des énergies devenues rares et chères, des retards de livraison sont venus contrarier notre fonctionnement habituel. Comme pour les particuliers ou les entreprises, les communes doivent faire face à des hausses de tarifs particulièrement pénalisantes, occasionnant de nouvelles dépenses. Enfin et surtout, après un été marqué par plusieurs événements extrêmes, canicule prolongée, incendie, sécheresse, l'urgence climatique s'impose désormais à tous. A Saint-Jean-de-Luce, nous avons pris les devants en mettant en oeuvre l'extinction nocturne de l'éclairage public. Outre les bienfaits pour la biodiversité, cette extinction nous a permis d'atténuer en partie les effets des hausses de prix. Il nous faudra d'ailleurs continuer à investir fortement afin de moderniser l'ensemble de notre réseau électrique, surtout compte tenu des fortes augmentations de tarifs déjà annoncées pour les mois à venir. Nous avons ouvert le parking relais Ilarguilla, couplé à une navette des plages, dont le fonctionnement devrait être plus efficient en 2023. D'autant que seront construits deux autres parking relais à Chantaco et à Côtes. Peu à peu, nous remplaçons notre flotte par des véhicules plus économes en énergie. Nous développons l'usage du vélo avec de nouveaux services et avec un schéma cyclable à réaliser sur plusieurs années. Un plan de sobriété énergétique a été également présenté avec l'objectif de réduire l'ensemble de nos consommations, que ce soit sur le chauffage, l'eau, l'électricité ou le gaz. Chaque geste compte. Nous avons l'impérieuse obligation de modifier nos comportements. Mais je crois nécessaire de responsabiliser sans culpabiliser, d'inciter sans tout interdire. Durant près d'un siècle, nos sociétés ont fonctionné sur la base d'une énergie abondante et bon marché. Nous ne sommes plus dans ce schéma et la ville de Saint-Jean-de-Luce entend prendre toute sa part dans cet effort national demandé à tous. 2023 sera aussi l'année de l'inauguration de deux réalisations importantes et attendues. Je veux parler bien sûr de notre centre culturel qui portera le nom de Péioco-du-Ar et dont l'inauguration est d'ores et déjà programmée pour septembre prochain. Juste auparavant, avec la ville de Cibourg et dans le cadre de notre label Pays d'art et d'histoire, nous ouvrirons au public le couvent des récollets, dont la réhabilitation et l'extension sont en cours. Les travaux d'aménagement de l'îlot Foch se poursuivront avec dès fin 2023 l'ouverture du parking souterrain qui offrira de nouvelles possibilités de stationnement en entrée de ville. Bien d'autres projets seront réalisés avec le souci de répondre avant tout aux préoccupations du quotidien. Mes voeux s'adressent à toutes les forces vives de notre commune. Chefs d'entreprise, commerçants, artisans, responsables associatifs, enseignants, forces de l'ordre et de sécurité, pompiers, personnels soignants, acteurs du port et de la pêche, sauveteurs en mer et j'en oublie sûrement. A vous tous, chères Lusiennes et chers Lusiens, je formule des souhaits de bonne et heureuse année 2023. Qu'elles vous apportent santé, bonheur et succès pour vos projets personnels et professionnels. où te beris, on a desirats en des souhaits.